Merci Monsieur le Président et chers collègues. L'amendement que je vous propose vise à supprimer l'article 1 de ce projet de loi. Il y a une question de principe fondamentale avant de considérer les aspects médicaux, sanitaires ou scientifiques. Reculer un peu plus sur la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est confirmer que nous avons mis depuis le vote du pass sanitaire cet été le doigt dans un engrenage mortifère de délitement de notre cohésion nationale. Le tout vaccinal est à bien des égards contestable à court et à moyen terme sur le plan sanitaire, mais les conséquences du pass vaccinal à long terme sont surtout délétères sur les plans juridiques et symboliques. Ici, la finalité de santé publique ne justifie pas les moyens du tout vaccinal. Reculer sur nos principes, c'est accepter un changement de civilisation, nos droits reculent. Nous passons d'une société de liberté à une société d'autorisation. Monsieur le Ministre, puisque vous nous accordez pour une fois le respect et l'honneur de votre présence, permettez-moi de m'adresser à vous. Le fait que vous instrumentalisiez la cause du Covid ne veut en aucun cas dire que vous avez seuls les solutions pour régler la situation sanitaire. Par cet article, vous assumez ne plus vouloir lutter contre la propagation du virus que vous supprimez de la loi, mais contre l'épidémie elle-même. Dieu vous entende. Les conséquences juridiques de cette suppression de ce petit mot sont lourdes. Elles changent la nature des pouvoirs octroyés au gouvernement en matière de gestion de la crise sanitaire. Par ailleurs, l'article 1er prévoit de permettre aux professionnels qui contrôlent les packs vaccinaux de leurs clients, les cafetiers, les restaurateurs, d'y joindre un contrôle d'identité, sans quoi les sanctions à leur égard pourraient être alourdies. J'ai envie de crier au fou ! Cette mesure est totalement disproportionnée quand on sait par exemple que les policiers municipaux dans nos communes n'ont même pas la possibilité de contrôler l'identité d'une personne suspecte et qu'un policier national doit être OPJ ou sous son autorité et qu'il doit ensuite présenter un rapport circonstancié. Chers collègues, toujours habité par l'espérance de vous voir changer d'avis, car je suis un éternel optimiste, je vous invite à voter cet amendement de suppression.